Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Défi des 28 jours. Mon nom est Ludovic Bezeron et dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous expliquer pourquoi jouer est bon pour votre santé morale. Mais avant toute chose, je vous invite à liker ce court programme, à le partager auprès de vos amis et si possible à vous y abonner si cela n'est pas déjà fait. Alors pourquoi jouer est bon pour votre santé morale ? Aider les autres et communiquer avec les autres font partie des 5 activités qui provoquent des émotions positives. Toutefois, il en existe une qui à elle seule stimule votre optimiste. Il s'agit de jouer et de s'amuser. Sachez que jouer et s'amuser n'est pas réservé qu'aux tout-petits, non pas du tout. Il n'y a que les enfants qui ont besoin de jouer et de se distraire, les adultes aussi. Non seulement le jeu est une source d'énergie, mais il alimente aussi la santé mentale et la créativité. Jouer permet de s'ouvrir aux autres, de s'oublier un moment, de sortir du quotidien, de se distraire de la réalité. Bref, jouer permet de reprendre contact avec l'enfant qui sommeille en nous. Alors, une question me vient à l'esprit. Aujourd'hui, seriez-vous prêt à jouer avec moi et tenter de booster votre optimisme ? Oui, et bien c'est parfait. Écoutez ceci. Qui le matin se tient à 4 pattes ? Le midi sur 2 jambes et le soir sur 3 ? Prenez un instant pour y réfléchir et notez-moi votre réponse dans l'espace prévu à cet effet. On se retrouve demain pour une nouvelle capsule vidéo du défi des 28 jours. Ciao, ciao !